Ici, on a les doigtés de la gamme majeure à la flûte à bec soprano, puis ce qui est bien, c'est qu'on a aussi les notes sur la portée, donc on voit quelle doigté correspond à quelle note sur la portée. Petit rappel, sur ma flûte, ici, on a les mêmes trous qu'ici. Le trou à la gauche, en réalité, c'est le trou du pouce. Donc, si le trou est noir, peu importe le trou, si le trou est noir, c'est parce que notre doigt est sur le trou, si le trou est blanc, c'est parce que notre doigt n'est pas sur le trou, donc c'est supposé correspondre à la note. Bonne pratique! Bonne pratique! ... ... ... ... ... ... ... ... ...